Musique Bienvenue sur la chaîne GF 900 dans le review Et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue Donc ça faisait longtemps quand même, je ne vous avais pas présenté de drone Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tiny pour l'indoor, pour l'intérieur Donc c'est le Spark 3 de la marque TopRC Donc un petit drone comme je vous le dis pour l'intérieur plus que pour l'extérieur Puisque comme vous pouvez le voir il n'est pas très gros Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit drone en fait ? Et bien sa particularité en fait c'est la caméra La caméra qui retransmet en 5.8 GHz analogique sur écran ou sur lunettes Ou dans un masque Donc ce n'est pas une retransmission par Wifi Donc voilà ça n'a rien à voir Le 5.8 GHz analogique n'a rien à voir avec le Wifi 5G De tous les drones que je vous présente d'habitude Donc c'est de la retransmission analogique Donc vous achetez ce petit drone Vous avez des lunettes, un écran Et là vous n'avez pas besoin de smartphone Du moins on va en parler après Mais voilà vous pourrez faire du FPV à l'intérieur Même à l'extérieur Moi je vais vous présenter un petit peu un vol à l'extérieur Il ne faut pas de vent du tout Bien entendu il est très très léger Comme on peut le voir c'est un tout petit drone Donc en fait voilà Il a la particularité quand même d'avoir un maintien d'altitude Ce n'est pas un rasseur On ne peut pas le mettre en mode accro ou des choses comme ça Ça reste un petit drone d'apprentissage Pour les jeunes ou les moins jeunes Mais franchement pour à peine 30 euros en fait ça vaut le coup Alors qu'est-ce qu'il a de particulier encore ce petit drone Donc comme vous pouvez le voir là sur la boîte On voit un écran Donc faites attention si vous l'achetez Je vous le dis tout de suite Vous n'avez pas d'écran inclus avec Faites attention On voit tout de suite l'écran sur les sites de vente Il n'y a pas d'écran La version avec l'écran je ne l'ai pas vue d'ailleurs Pourtant elle a l'air d'être commercialisée Mais bon je ne l'ai pas encore vue Donc faites attention à ça D'ailleurs s'il y a un écran il vaudra 60 euros Il en vaudra plus 30 Voilà donc c'est un petit drone qui a plusieurs couleurs Bon moi je l'ai eu en rouge On peut avoir du bleu, du vert, du blanc Moi je l'ai vu qu'en bleu et en rouge Bon bref Donc ce drone il vous est livré dans cette boîte Voilà donc tout simple pas de problème Voilà tac Allez je vais la mettre à côté de moi Hop Vous avez bien entendu une radiocommande Alors c'est bien parce que sur les petits tiny Normalement c'est des tout petites radiocommandes Et puis ici on a une radiocommande qui tient la route Donc ça c'est pas mal Vous avez le support écran Vous retrouvez donc avec ce petit drone Une ou plusieurs batteries Ça dépend ce que vous prenez Bon moi j'ai deux batteries là Et donc les batteries sont de 3,7 volts en 260 mAh Bon à 260 mAh Vous avez 5 minutes de vol Pas plus Ça met une demi-heure pour charger Avec le petit chargeur USB Bon il n'y a pas de souci Mais vous pourrez parfaitement lui mettre des batteries un peu plus importantes Là une 380 ça passe Donc entre 260 et 380 Bon vous allez gagner 30 secondes, une minute Mais c'est toujours ça Voilà vous retrouvez aussi 4 hélices supplémentaires Une petite broche pour enlever les hélices Et puis un manuel de l'utilisateur anglais et chinois je crois Non c'est tout en anglais Voilà tout simplement Alors comme on peut le voir Voilà donc c'est un petit drone avec des hélices 4 pales C'est des moteurs brushed Il n'y a pas de brushless là dessus Vous n'avez pas de mot d'accro Ça je l'ai déjà dit Voilà donc vous pouvez taper un peu partout dans les murs Les moteurs sont bien protégés Tout a l'air à peu près nickel sur ce drone A savoir que dans ma vidéo de vol Je vais vous montrer un petit peu ce que donne la caméra Franchement c'est pas trop mal pour le prix Bien entendu Voilà c'est pas du 4K Mais bon ça va Moi je n'ai pas de masque ou de lunettes Donc je l'ai piloté Je le pilote comme ça J'ai mis mon écran Et puis je vous ai enregistré ce que vous verrez dans des lunettes Voilà A savoir qu'il a fait un petit tour dans la flotte Dans mon bassin Il a tapé ma statue Il est tombé à l'envers Mais carrément Ou il y a ma statue Ça fait un peu de la boue Et puis il est tombé à l'envers dedans Il était complètement immergé dans la boue Alors j'ai mis 5-10 minutes pour le retrouver Je l'ai retrouvé J'ai vu comme il était Tant pis Je l'ai passé dans sous l'eau comme ça Et puis J'ai débranché la batterie Et puis il est reparti en fait Puisque je lui ai mis Un coup de sito sec Voilà en fait ce que c'est que le sito sec C'est tout simplement Un aérosol pour les composants électroniques C'est un nettoyant sec pour contact en fait Donc ça s'évapore tout de suite J'en ai mis un coup Et puis ça chasse l'eau en fait Et puis ça va très bien Donc ça je vous recommande Bon il y a plein de marques Moi je vous présente ça comme ça Parce que ça fait des lustres que j'ai ça Mais bon il y a plein de marques Ça à la rigueur je vous mettrai un lien Voilà donc pas grand chose à dire Sur le drone Je vais vous présenter tout de suite la radiocommande Et puis après on verra un petit peu Ce que ça donne sur écran Un petit peu la vidéo Alors la radiocommande Bon très épurée Comme vous pouvez le voir Bon c'est un petit peu embêtant On voit pas grand chose dessus C'est un peu dommage Donc on retrouve un bouton on off Bien entendu On appellera le drone en faisant un haut bas On le verra après Ici vous avez les 4 boutons Qui servent au trim en fait Pour régler correctement votre drone en vol Vous avez le stick gauche en fait Donc qui est monté et descendu du drone Rotation à droite Rotation à gauche Bon ça c'est tout simple Le stick droit lui sert à avancer Reculer Translater à gauche Translater à droite pardon Et translater à gauche Quand vous appuyez dessus Vous pouvez faire des flips Vous appuyez dessus Vous faites un coup comme ça Le drone va faire un 360 Dans la direction que vous lui avez donné Alors qu'est-ce qu'on a encore là-dessus Ici on a un bouton Donc qui va servir aux vitesses Et ici on a un bouton Qui servira aux modèles Avec un appui court Et un appui long Vous allez faire revenir le drone En arrière du côté de votre télécommande Si vous l'avez paramétré correctement Voilà sinon Et bien vous avez le logement des e-piles Et puis c'est à peu près tout En fait Voilà donc ça va très vite Puisqu'il n'y a pas d'application Donc ça Ça m'arrange un petit peu Et maintenant on va le mettre en route Alors une fois que vous avez chargé La petite batterie Alors les batteries ne tiennent pas très bien Dans le logement Le logement est un petit peu lâche Donc je les cale un petit peu comme ça Et puis ça tient Donc vous mettez Bien entendu Vous insérez votre batterie Et vous la branchez Le drone a des petites LED vertes Et une rouge à l'arrière Donc vous le mettez comme ceci Vous ne bougez plus Vous mettez bien votre radiocommande Derrière le drone En fait ça c'est très important Pour que le drone fonctionne parfaitement En mode Edless Donc en mode sans tête Vous allumez votre radiocommande Vous faites un haut Bas Et là le drone va pouvoir fonctionner Donc à partir de là Bien entendu Comme d'habitude Vous avez un réglage de gyroscope Alors Vous mettez les deux sticks En bas A gauche Le drone clignote rapidement Votre gyroscope est réglé Vous avez aussi un paramétrage Avec les deux sticks en bas A droite Là vous allez En étant derrière Bien appairer votre drone A votre radio Dans le bon sens En fait Pour que le mode Edless Fonctionne Voilà Et à partir de là Vous allez pouvoir décoller Alors tout à l'heure Je vous ai dit Une grosse connerie En fait En vous présentant la radio Les vitesses sont sur le joystick ici Là je suis en deuxième vitesse Là je suis en première vitesse Le bouton ici Ne sert pas aux vitesses Il sert à décoller Voilà Donc vous avez un métier d'altitude Sur ce petit drone Pas de soucis Donc il est franchement correct Il n'y a rien à dire Pour un petit drone comme ça Une petite vitesse sympathique En vitesse 1 Beaucoup plus rapide En vitesse 2 Voilà On va le ramener vers moi Tac Tac Voilà Maintenant qu'il est allumé On va voir un petit peu Ce que ça donne En image Sur les écrans Voilà Alors je prends un écran Voilà Tac Alors c'est tout simplement Un écran Je vais le mettre devant celui-ci C'est tout simplement Un écran De Aos Enma CG033 En fait Mes vieux trouduc Comme je les appelais Voilà Et normalement Voilà Vous avez donc l'image Voilà Donc ça filme Franchement pas trop mal Voilà Donc c'est bon pour celui-ci Donc je vais vous en montrer un autre Voilà Un autre écran Je ne sais plus de quoi c'était ça Voilà Tac Voilà Donc Des écrans Vous en trouvez partout Bien entendu Alors bien sûr A l'intérieur C'est plus sympa De D'avoir Des lunettes FPV Ou un masque FPV Plutôt qu'un écran Voilà Mais il y a une autre solution Si vous n'avez pas d'écran Si vous n'avez pas de lunettes Je vais vous montrer tout de suite Une solution alternative C'est possible quand même De faire du FPV Avec ce genre de drone On sait que ce n'est pas du wifi Donc on a En théorie On n'a pas d'application Enfin c'est pas en théorie On n'a pas d'application Comme sur les autres drones Que je vous présente Sur un smartphone Mais On peut quand même Utiliser un smartphone Alors ce que je vais faire Je vais vous mettre ça Comme ça tout de suite Là Tac Je vais mettre mon smartphone Là Et puis je vais prendre Un système OTG En fait Qui est un système De retransmission De 5-8 GHz Sur une application Dédiée A ce petit appareil Sur vos smartphones Et vous pourrez faire Du FPV facilement En mettant vos smartphones Dans un masque Par exemple Alors on voit ça tout de suite Voilà Alors le petit système De retransmission En fait Bon moi c'est un POC FPV Que j'ai acheté Il y a au moins 3-4 ans déjà 3 ans Sachez que maintenant Il y en a des plus récents Donc Ichin en fait beaucoup Comme vous pouvez le voir Je vous mets la photo A côté de moi Et puis Ce que je vais faire Je vais vous mettre des liens Vous allez voir Il y en a plein Vous pouvez en acheter Ça ne coûte pas très cher Et puis c'est franchement sympa Pour pouvoir retransmettre Du 5-8 GHz Analogique Sur un téléphone Donc voilà Vous avez un petit câble Qui retenit votre téléphone Au système Alors ce que je vais faire Je vais tout de suite Le mettre Coller comme ça Voilà Tout simplement Il est collé derrière mon téléphone Et donc bien entendu Ces petits systèmes de retransmission OTG Ils ont Ils ont des petites applications En fait Je vais le mettre dans ce sens là Voilà Donc bon Il y a POC FPV Ça correspond au mien Et vous avez L'application FPV Viewer En fait Qui est dédiée Au Ichin Que je vous mets en lien Donc voilà Donc vous avez allumé votre drone Bien entendu Dès que vous avez allumé votre drone Vous allez venir sur la petite application Ça se met en mode Connected On ne va pas bien voir là Voilà Tac Et puis Vous allez appuyer dessus Et puis Vous allez avoir Votre retour vidéo C'est magnifique Sur votre téléphone Donc bien entendu Si je prends Un écran Aussi Avec Voilà Donc j'ai bien Les deux images Partout Voilà Tac Ici Et ici Voilà Alors je vais faire comme ça Comme ça Vous voyez Il n'y a pas de problème Voilà Ça marche très bien Alors l'avantage Par exemple Quand vous avez un écran Comme ça Qui n'enregistre pas C'est dommage Vous ne pouvez pas Enregistrer vos vidéos Donc ça ne vous sert à rien Ça vous sert juste à regarder Tandis qu'avec un smartphone Et l'application En fait Voilà Vous avez Le petit Le petit point rouge ici Vous enregistrez Voilà Là Start record Ça enregistre Donc voilà C'est ce que je vais vous montrer après Voilà un petit drone En fait Très sympathique Pour passer Les longues soirées D'automne et d'hiver Qui vont arriver Donc vous allez pouvoir faire Du FPV à l'intérieur Alors Ça n'a rien à voir Avec un petit rasseur Voilà Ça va assez lentement Vitesse 1 C'est très très bien Pour les enfants Qui veulent s'initier Avec des lunettes Un masque Même un écran Même un smartphone Avec le système Que je vous présente Ça va très très bien Franchement La portée Elle va être de 25 30 mètres 40 mètres Peut-être A l'extérieur A l'intérieur Peut-être un peu moins Selon les murs Mais vous allez pouvoir Quand même Ça marche quand même Très très bien L'analogique Ça marche mieux que le Wifi Voilà Donc si vous voulez commencer En FPV N'hésitez pas C'est un petit drone Sympathique Ça vaut 30 euros Un système OTG C'est 30 euros Ou alors Vous achetez des lunettes Plus chères Mais bon Pour 60 balles Vous allez pouvoir Déjà faire quelque chose Donc je vous mets Donc je vous mets les liens De ce petit drone Sur Banggood Je le précise Parce qu'en ce moment C'est la fête Sur Banggood Puisque c'est les 14 ans Je crois de Banggood Donc il y a 4 ou 5 jours Là où il y a plein de promos N'hésitez pas A rejoindre le groupe Génération Drone Ou venir sur nos pages A Kane et à moi Donc pour Kane C'est Kane H Model Club Sa page perso Et puis sinon La page JFR900 Drone Review Pour moi Et venez nous demander Si vous voulez Des coupons de réduction Des choses comme ça On aura peut-être Ce qu'il vous faut Voilà en attendant N'hésitez surtout pas A cliquer sur nos liens A commander par nos liens Ça nous aide énormément Pour la chaîne Et ça nous aide surtout A continuer Voilà Donc voilà Prochaine revue de drone En fait Je vais vous présenter L'iCat 7 Pro Qui va être un concurrent Direct du ZLRC906 Pro En fait Et puis On verra ce qu'il vaut Bon déjà Je suis surpris Il est très correct Je l'ai juste fait décoller Bah franchement Il a l'air de tenir la route Niveau vidéo Je ne sais pas ce que ça vaut On verra par nous même Donc voilà Ça c'est le prochain Que je vous présente Voilà Sur ces belles paroles Je vous dis à bientôt Je vous souhaite une bonne journée Et je Et puis je m'en vais Voilà Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz